... Moi le festival, je le suis de loin depuis une dizaine d'années parce que j'ai toujours eu un oeil sur la programmation qui me faisait envie et j'avais cette idée qu'un jour je viendrai donc je suis très content de venir avec un film et aussi très heureux de voir ce que vous avez réussi à faire c'est là aussi très touchant quand on fait des films de voir un public aussi nombreux qui se déplace et qui vient avec attention regarder les films donc voilà, je veux dire encore merci à vous et puis merci au magazine Village je vais me relancer dans les colonnes Applaudissements 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 Le nombre de globalités qui a été montré et qui a montré vraiment ce maillage qui constitue la réalité et qu'en plus il y avait cette réponse collective engagée pour se réapproprier son territoire et qui a été très pertinent et qui a été très pertinent et qui a été très pertinent Applaudissements 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 Je vais remettre ce prix à Mickaël dans le fond une valeur de 2000 euros j'en prêche Merci Bonsoir à toutes et à tous J'étais en train de dire j'avais 203 Je me doutais que vous aviez une grande chance Merci au jury pour tout le travail et le week-end que j'avais dû apprécier fortement Aux élèves du lycée et aux élèves de l'école Picasso pour le travail et le joli film qu'on a pu voir Vous savez quand on est député on a tous à coeur de défendre notre territoire et des fois il y a des députés des grandes villes qui sont un peu mon coeur et j'ai toujours honneur vraiment honneur et fierté je vous l'ai déjà dit de pouvoir leur dire que moi j'ai vu une souris rond et que non les villages ne sont pas morts non les villages ne sont pas moches oui il y a beaucoup beaucoup de choses il y a même un festival du film et vraiment merci aux élus merci aux organisateurs merci à tous les bénévoles de faire que je suis une des députés les plus fiers de sa ruralité merci beaucoup je suis très touché et aussi je pense à toutes les personnes dont vous avez parlé là qui sont dans le film et qui effectivement soulèvent des questions qui sont très actuelles tant au niveau de notre représentation démocratique que les enjeux environnementaux qui sont là aujourd'hui face à nous donc oui je comprends je comprends cette idée de résonance qu'il peut y avoir ailleurs et pas seulement dans ce village moi c'est aussi ce qui m'a intéressé c'est que je me suis rendu compte que les questions qui étaient posées par les habitants d'un tout petit village de 800 habitants étaient les mêmes qu'on pouvait trouver au niveau national donc merci merci pour ça et puis j'ai une pensée pour les réalisateurs et réalisatrices aussi qui ont participé au festival et puis parce que j'ai bien conscience du travail que c'est que de faire un film et merci d'avoir été là et d'avoir défendu vos films et animé les débats par la suite c'est important pour nous tous donc merci encore merci à vous excusez-moi j'ai été élu aussi mais pas pour recevoir un prix vous êtes sûr ? oui en fait c'est pour faire une réclamation à Luc pour nos jurys il manque une catégorie qui est multidimensionnelle l'accueil la restauration les pauses café l'organisation la sélection des films les financeurs les bénévoles et les spectateurs et dans cette catégorie unanimement sans se poser de questions très vite nous avons choisi le vainqueur c'est le festival de Caméas des Champs sans le parc je ne suis pas sûr non plus que ce festival soit né et ils aient tenu aussi longtemps parce que le parc qu'est-ce que c'est ? quand on a commencé à voter au conseil municipal on l'a entendu dans un premier temps c'était pas une norme d'avoir l'unibilité que je parle des années 80 et un parc c'est un catalyseur formidable avec des techniciens avec des responsables dont Sandrine on la connait parce que c'est nous qui l'avons posé dans le berceau du parc et imaginez 1998 on fait une journée d'études sur qu'est-ce que la réalité on a commencé on a un professeur de Versailles comme par hasard oui elle est là on a deux réalisateurs on a Jean-Marie Simon un autre qui nous a accompagné tout le temps de la restructuration pour faire vite du village comme architecte CAE conseiller en architecture en enregistrement en environnement service public gratuit pour les habitants et puis on avait une jeune étudiante en DESS d'expertise et médiation culturelle de Metz on avait aussi deux enseignants de l'université et donc elle a à la fin de la journée après tous les échanges d'encolloques et de l'université elle a soutenu un petit mémoire sur la faisabilité d'un festival sur le monde global à Lille-sur-les-Ronds bon son mémoire aurait été ce qui n'est plus pertinent et donc voilà ensuite on a tout fait avec Daniel pour qu'elle puisse être embauchée alors c'est un peu le rappel de moi de la première année au parc et puis bien évidemment comme on le dit souvent quand on est stagiaire il faut le temps du stage démontrer le plus devenu indispensable c'est un honneur d'être parmi vous le parc naturel régional de Lorraine mais sachez quand même qu'il y a de très très nombreux parcs en France et leur rôle c'est quand même la protection de notre environnement c'est la protection de notre biodiversité mais pas uniquement la preuve c'est qu'on est investi aussi bien dans l'urbanisme que dans la culture donc ce festival mon cher Luc moi j'aimerais bien savoir comment sur quelle idée en fin de compte il a mûri dans ta tête et ça tout le monde on m'a déjà posé la question moi je me suis posé aussi la question et j'ai dit le meilleur moyen c'est quand même de poser la question à son créateur le cinéma ça a mûri il y a longtemps dans ma tête je suis un petit peu un enfant de cinéma paradisio pour ceux qui connaissent ce film il faut dire que j'ai vécu dans un quartier à la paix un quartier à la périphérie de Dijon un quartier mêlé où des italiens des portugais des espagnols reconstruisaient cette périphérie de la ville qui aujourd'hui est presque au centre parce qu'il pose la question de l'extension urbaine et à 16 ans avec des copains on a monté un premier ciné club parce qu'on avait le ciné patronat le curé mettait une salle à la disposition de tout le monde on voyait des films des grands films mais nous on voulait quelque chose de plus et voilà ensuite on a grandi quand je suis allé à l'université à Dijon j'ai demandé à mes profs j'étais jeune étudiant mais s'ils ne voulaient pas que j'avais deux ou trois profs un peu cinéphile donc ça a changé j'y pense toute la semaine ils étaient les profs de l'école avec un portavent de l'eau avec une baisse de l'eau un peu blindée on continue aussi des clubs chez nous comme on voyait c'est sympa c'était complètement transformé c'est un monde différent donc la passion du cinéma n'a pas pris très tôt bon ça c'est la première chose et la deuxième chose qui m'a qui m'a intéressé très vite parce que dans mon quartier on était deux à aller à l'université mon frère et moi et dans la maison de jeûne où on était on a essayé de mélanger baby-food table de ping-pong et culture un jour on était complètement frontière monsieur Boujade à l'époque a décidé qu'il fallait qu'on rentre à la fédération pourquoi pas mais cette gestion en fait j'ai voulu le dire la maison a été construite par les parents d'Italiens qui étaient tous de toute façon je suis paré que je n'étais peut-être pas dans tous les critères qu'on m'a décision aujourd'hui qu'on fait de même coup et du jour au lendemain nous avons un directeur la première fois la première chose qu'il a fait il a enlevé le baby-food et il a enlevé la table de ping-pong tous les jeunes travailleurs du quartier à qui on essayait de faire je sais pas partager ce qu'on ressentait déjà depuis longtemps ils sont partis l'équipe de foot qu'on avait disparue les étudiants du campus sont descendus c'est devenu une maison de la culture mais pas une maison de la jeunesse et de la culture et ça ça m'a frappé ça m'a fait réfléchir longtemps et bon j'ai toujours essayé et ici je suis arrivé dans les engagements dans vos engagements municipaux je me suis dit que finalement tout à l'heure on a parlé d'éducation populaire je me suis dit l'université populaire dans le bon sens du terme qui avait été créé sous la troisième république c'est à dire continuer l'échange intellectuel culturel avec des populations qui n'ont pas ou qui n'ont pas eu ou qui ne peuvent plus avoir un accès à cet échange à ce qu'on vient de vivre ici pendant le jour essaye essaye de lancer ça bon on avait quand même des gens qui étaient intéressés par tout ça je suis arrivé dans un délèbre un mois de là donc au contraire Daniel il y a qui etc il y avait des gens qui pouvaient épauler un projet de ce type on a commencé par un cinéma comment le dire isinérant le mercredi après-midi une séance pour les gamins le soir une séance pour les amis ça marchait ça marchait ça marchait quand même ça veut dire ça veut dire quoi ça marchait ça veut dire que on a toujours eu le souci après échanger qu'est-ce qu'on a mis qu'est-ce que t'en penses non ? non ? non ? voilà et puis bon je ne vais pas refaire ce que je disais tout à l'heure et ensuite cette idée est venue mais principalement parce qu'on employait dans le parc des gens qui pouvaient être des capitaliseurs c'est comme ça un peu je ne sais pas si je réponds à la question mais je dis la chose suivante souvent je vais répéter quand les intervenants viennent ce sont souvent des universitaires et je prends une phrase qui n'est pas de moi mais je dis voilà la différence entre vous intellectuelle et un instituteur c'est qu'un instituteur il a deux pourront rassurer ses enfants il a le savoir et l'expérience de la vie vous vous n'en avez plus qu'un le savoir mais pas l'expérience de la vie c'est là qu'il va falloir la partager et le savoir il faut qu'il soit compréhensible c'est ça la définition de l'université populaire et du partage et l'engagement qu'il faut avoir bon puisque j'ai le micro je finis c'est de sa faute c'est de pas prévu je ne vais pas redire tout ce qui a été dit je ne vais pas redire tout ce qui a été dit sur les remerciements avec quand même deux focus merci quand même je t'appelle Luc parce que tu es bon merci parce que ce n'est pas impossible pour un maire forcément de reprêter du matériel pour prendre un matériel tout le monde le sait qui a été très habillé merci en particulier à toutes les petites mains je suis très déçu parce qu'hier j'ai dit à France 3 d'aller filmer les gens qui étaient avec une casserole et les fourchets et ce n'est pas passé dans le reportage c'est une faute c'est une faute c'est une faute j'ai dit parce qu'il y a quelque chose de plus dans le festival C'est l'expérience que j'ai eue avec des lycéens, des lycéens, des lycéens professionnels de l'ordre, mardi. On leur a passé partir à l'aventure. A des lycéens de lycé professionnels, tout le monde partage plus ou moins l'image qu'on a en général de ces élèves. 66 minutes, c'est bon, c'est pas un bruit, les élèves attentifs. Et puis ensuite, une discussion qui rentre dans le vif du sujet. Ils ont été moins inhibés que les lycéens du jeudi après-midi quand on avait ajouté. Tout de suite, c'est parti sur les vrais sujets de ces travailleurs invisibles que sont les saisonniers marocains, les 8000 qui viennent sans papier, sans contrat et qui font vivre l'économie fruitière des bouches d'euro. Ils ont compris parce qu'eux-mêmes sont... Même un qui vient nous dire, je vous le dis, je m'appelle, c'est si bien, il est sans papier, il tient restaurant à l'ancien. On a la trouve tous les jours. Bon, ben, ils ont partagé, y compris avec des remarques du genre, tu connais mes cours ? Bon ben, ils viennent ici seulement pour toucher les allocations. D'accord ? On a eu ce débat-là, on a tout réuni. Donc, pour moi, c'est la volonté, c'est la volonté. Je dois ajouter que c'est parce que le travail en amour, Charnet. Applaudissements Voilà, moi, je voulais avant tout, pour terminer, excuser le président Jérôme Henn, qui ne pouvait pas être présent ce soir, il avait d'autres occupations, donc il m'a demandé de bien vouloir le représenter. Moi, je suis vice-président au parc depuis quelques années. En réalité, j'étais élu en 2008 à Djava, et on avait un comité de gestion dans les gravières le long de la Moselle. J'ai rencontré pour la première fois un technicien du parc qui m'a parlé de biodiversité. Alors, je me demandais un petit peu ce qu'il y avait exactement. Et donc, on s'est mis autour de la table, on a échangé très, très lentement. Et depuis, je suis totalement investi pour la protection de notre environnement. Voilà, donc après, c'est une volonté, je dirais, de bien protéger, de bien mettre en avant un petit peu les risques qui sont exposés sur ce changement climatique. Voilà. Je voudrais féliciter, en fin de compte, tous les réalisateurs de ces films. Ça, c'est sûr, hein, pour la magnifique prestation qui a été réalisée. Mais aussi, remercier tous les bénévoles parce que, comme on l'a dit, tout le monde l'a dit, mais sans les bénévoles, toutes ces manifestations ne pourraient pas exister. Donc, félicitations à tous. Félicitations à Luc pour cette génialité et son investissement sur ce festival, ce magnifique festival. Et vous pourrez continuer à compter sur le soutien du Parc Natureaux Régional de Lorraine dans les prochaines années. Je vais me passer une petite chose parce qu'on en a parlé comme ça incidentalement, avec Bogite, hein. Je veux dire, dans le festival, il y a aussi cette rencontre, hein, puisqu'on loge, hein, messieurs d'habitants, c'est cette rencontre entre ceux qui hébergent, Et c'est des personnes qui viennent des fois de moi, de Tunisie d'ailleurs, on a dit, on a dit, on a dit, ça joue la parenthèse, quelques annonces sont plus insuffis de la suite francophone. Les manoeuvres qui sont là actuellement font qu'on n'a plus pratiquement le film. Mais ces rencontres-là, et puis qu'ils rebondissent, puisqu'en fait, certains sont venus, reviennent, se souviennent de quelque chose à faire. Ce mariage-là est quand même aussi passionnant. En parlant de mariage, je vais en passer une. Merci. La plurie, la plurie, la plurie. Mais je m'en racerais que les gens ne répondent pas à même faire ça. Et vous dites comme ça. Je te remercie quand même pour tout ce que tu as dit, c'est très exagéré. Voilà. Alors, c'est pas exagéré du tout, parce que je pense exactement la même chose. Et puis, je voulais dire une partie des trucs, mais il a tout dit déjà. Non, c'était un fameux prof d'histoire. Et vous avez bien vu là, en quelques mots, il vous a expliqué un petit peu l'origine du festival. Et on a envie de l'écouter comme ça pendant plusieurs heures. Voilà. Donc, c'est à moi que revient la clôture du festival. J'avais préparé plein de choses, mais il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Donc, déjà, je vais remercier l'ensemble des festivaliers qui sont présents, qui viennent d'ici ou d'ailleurs. Je remercie aussi les élus, les collectivités qui soutiennent le festival, qui soutiennent les Surions et également les services de l'Etat. Donc, merci de votre présence et puis de votre dynamisme, de cette activité. Les bénévoles, on n'en parle pas puisque c'est plus d'un an de préparation. Donc, il y a quand même de nombreux bénévoles, je tiens à le préciser, qui travaillent toute l'année. Et puis, il y en a également une grande partie, une trentaine, qui, pendant ces quatre jours, sont là pour faire les trajets, avec une patate, le coup de main encore ce soir à bailler, etc. Donc, je me permets une fois de plus de vous demander de bien voir les applaudissements.